L'année 2024 ne sera pas une année ordinaire. Croyez-le ou non, cette année nous rapprochera plus que jamais du retour de Jésus, car il nous apportera des signes très importants confirmant ce que la Bible prédisait depuis des millénaires. Dans cette vidéo, je ne me contenterai pas de transmettre un message d'amour et d'espoir à votre cœur. Ce que Dieu a pour vous aujourd'hui va bien au-delà, c'est un appel, une alerte sur les quatre événements qui se produiront dans le monde à partir de 2024. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est simple et gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. D'accord, commençons maintenant. La première prophétie aborde l'Union mondiale. Lisez avec moi cet extrait de l'Apocalypse, chapitre 13, qui décrit une bête sortant de la mer avec dix cornes et sept têtes, chacune couronnée, et un nom de blasphème sur chaque tête. Cette entité reçoit le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre, exerçant son autorité sur toutes les tribus, peuples, langues et nations. Vous avez sûrement déjà entendu parler du nouvel ordre mondial, peut-être lors de cultes ou de contenus chrétiens en ligne. Parfois, nous associons ce thème uniquement à la religion, comme quelque chose de lointain et même fantaisiste. Cependant, le nouvel ordre mondial est plus réel que nous l'imaginons, lié au domaine juridique, commercial, économique, technologique, activiste et philosophique. Il représente une réorganisation politique internationale basée sur une constitution unique et universelle, plaçant tout le monde sous le même régime et la même direction. En 2024, ce modèle de gouvernance gagnera encore plus de force, car les dirigeants de grandes nations voient le monde comme un enfant incontrôlé ayant besoin d'un adulte responsable pour le guider. Les pays se regroupent, renforcent des alliances politiques et économiques internationales, préparant le terrain pour une direction mondiale unifiée. Un exemple proche de nous est le renforcement du groupe des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui recherchent une coopération pour le développement. Ces nations renforcent leurs liens, et il est possible que 2024 soit crucial pour elles. Certains membres des BRIC défendent même la création d'une monnaie unique pour faciliter les échanges entre ces pays, indiquant une union qui ouvre la voie à la prophétie de l'Apocalypse XIII, où un leader émergera et exercera son autorité sur toutes les nations, l'Antéchrist. Ainsi, en entendant parler de l'union des pays avec le discours du développement en 2024, rappelez-vous que ce n'est pas une coïncidence, mais la manifestation et l'accomplissement de prophéties écrites depuis des millénaires. Dieu ne souhaite pas que vous soyez trompés en cette année spéciale. Tout ce que vous entendrez sur les événements à venir est lié, aucun événement n'est isolé. Chaque guerre, chaque alliance et chaque désaccord font partie du calendrier prophétique du Seigneur. Vous pourriez être surpris par ce qui se passe et ce qui se passera à partir de cette année, mais Dieu n'est pas surpris. Tout suit le plan que le Seigneur a tracé un jour, comme Jésus l'a mentionné lorsqu'il était ici sur terre. Ainsi, chaque fois que vous êtes confrontés à un événement mondial en regardant les informations, demandez-vous comment cela est lié à ce que la Bible prévoit et soyez attentifs. Passons maintenant à la deuxième prophétie, les progrès technologiques. Lisons un autre extrait de l'Apocalypse 13 qui révèle des informations importantes sur ce sujet. Il est écrit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, seront obligés de recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Cette marque est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence doit calculer le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et ce nombre est 666. Nous savons que la technologie progresse de manière impressionnante et continuera à être encore plus forte en 2024, avec de nombreuses innovations qui surprendront tous. Ce qui était inimaginable il y a 60 ans est devenu tellement commun aujourd'hui que nous ne pouvons pas imaginer nos vies sans ces choses. Cette évolution rapide indique l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps et le retour de Jésus. Parmi tant de technologies, l'une de celles qui évolue le plus est un système qui surveille toutes nos activités. Par exemple, récemment, en manipulant une application connectant mon téléphone à la voiture, j'ai réalisé qu'elle avait suivi toutes mes voyages au cours des dernières années. Elle enregistrait chaque endroit où je passais, chaque station-service, chaque restaurant au bord de la route où je m'arrêtais, combien de temps je restais et même combien je dépensais en péage. Il en va de même pour nos transactions financières. Il existe un système technologique économique qui nous permet de payer des factures et de faire des achats sans avoir besoin d'argent liquide. Il suffit d'une carte de crédit ou d'une application sur le téléphone. Aujourd'hui, l'une des plus grandes difficultés des supermarchés et d'autres types de commerce est d'avoir des pièces de monnaie et des billets de faible valeur en caisse pour rendre la monnaie, car les gens ne portent plus d'argent. Cela peut sembler insignifiant, mais cet exemple montre qu'il existe une infrastructure de pouvoir, de contrôle et de surveillance prête à ce qu'un leader mondial prenne le contrôle des finances de tous les habitants de la Terre. C'est exactement ce que l'apôtre Jean mentionnait à propos de la marque de la bête, seuls ceux d'autorisés par elle pourront acheter et vendre. Comme je l'ai dit précédemment, à partir de 2024, tout s'aggravera, y compris avec l'émergence des monnaies numériques lancées par les gouvernements, qui pourraient offrir des avantages supposés à ceux qui préfèrent les utiliser plutôt que l'argent papier, sous prétexte qu'elles rendent les transactions plus sûres et évitent les vols. Par exemple, ce changement de l'argent physique traditionnel ne concerne pas seulement l'efficacité ou les préoccupations de sécurité. Il reflète le mouvement que le monde fait vers l'Union mondiale. Une monnaie numérique unifiée pourrait ouvrir la voie à ce leader annoncé pour avoir un contrôle sur le commerce mondial. Alors que ce changement continue de prendre forme, les pièces du puzzle des prophéties de la fin des temps s'emboîtent de plus en plus. Avant d'aborder la troisième prophétie, il y a un point très important dans l'avancée technologique qui indique l'arrivée de l'Antichrist. Les intelligences artificielles, apparemment inoffensives aujourd'hui, nous aident dans de nombreuses tâches quotidiennes. Cependant, à partir de 2024, la science prévoit déjà de créer des super-intelligences artificielles pour dominer le monde et même mener des guerres. Ce n'est pas moi qui le dis, mais des chercheurs de l'Institut pour le futur de l'humanité lié à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Un avertissement important de ces chercheurs est que cette super-intelligence serait capable de créer d'autres machines ou systèmes sans l'aide de l'homme, y compris en s'améliorant elle-même. Autrement dit, nous n'aurions plus aucun contrôle sur elle. Pour que cette catastrophe se produise, cette super-intelligence artificielle devrait être développée par quelqu'un de très puissant et ayant pour seul objectif de dominer le monde, l'Antichrist. Vous pourriez penser que cela n'est que du sensationnalisme, que cette vidéo a été publiée uniquement pour semer la peur parmi les gens, mais c'est très sérieux, frères et sœurs. Satan est beaucoup plus sage que l'homme, et il peut en effet conduire la communauté scientifique a créé ces technologies dans un avenir très proche. Ne doutez pas de son pouvoir. Nous savons que l'ennemi agit seulement avec la permission de Dieu, mais la Bible elle-même montre que ce monde est sous le règne du malin et que le diable est le prince de cet endroit. Passons à la troisième prophétie, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Dans sa deuxième lettre aux frères de l'église de Thessalonique, l'apôtre Paul a fait un avertissement très important sous forme de prophétie. Il a dit, Frères, quant à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et à notre réunion avec Lui, nous vous demandons de ne pas vous laisser ébranler si facilement dans votre esprit, ni de vous laisser troubler, soit par une révélation, soit par une parole, soit par une lettre prétendument venant de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de la perdition. Regardez cela, frères et sœurs. L'un des plus grands avertissements sur la fin des temps concerne l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Comme nous l'avons vu, la Bible parle d'un grand abandon des enseignements de Dieu, qui se produit devant nous chaque jour. De plus en plus de personnes se disant chrétiennes et affirmant avoir remis leur vie à Jésus lui tournent le dos comme si elles ne l'avaient jamais connue. La tendance est que cela devienne de plus en plus grave à partir de maintenant. De nombreux chrétiens, qui prêchaient, animaient le culte à l'Église ou participaient à une mission, abandonnent maintenant leur vie pour Christ et poursuivent les plaisirs que le monde offre. Certains se livrent à des vices et d'autres à la débauche. En outre, nous constatons que les Églises deviennent de plus en plus permissives, adoptant des pratiques qui ne correspondent pas à leur doctrine d'origine. En raison de cela, de nombreux fidèles quittent les temples. Une tendance inquiétante émerge où le monde s'infiltre dans l'Église, où les gens disent, « Je suis chrétien, mais je ne suis pas la Bible. » Mes frères et sœurs, cette affirmation est très contradictoire. C'est comme dire, « Je suis végétarien, mais je mange du barbecue tous les jours. » La vérité est que les gens montrent leur aversion pour ce qui est sacré et juste en embrassant le péché et le manque de sainteté. Même les pasteurs, les prêtres et les leaders religieux perdent de leur ferveur pour le Seigneur. L'Église se rapproche du monde, et le monde se rapproche de l'Église, tout cela pour préparer le terrain à ce que l'Antichrist vienne et trompe les gens en se faisant passer pour le Sauveur du monde qui vient apporter la paix et la sécurité à tous. Enfin, la quatrième prophétie concerne la décadence des valeurs de l'humanité. L'apôtre Paul a apporté une autre prophétie dans une autre lettre sur la manière dont les gens se comporteraient lorsque le monde serait proche de sa fin. Voici ce qu'il a dit, sache que, dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, incontidents, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ces paroles résonnent aujourd'hui avec une pertinence frappante. Nous vivons dans des temps difficiles où les valeurs morales et éthiques de l'humanité semblent décliner. Les gens deviennent égoïstes, obsédés par l'argent, vantards, arrogants, blasphémateurs, désobéissants, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis du bien. Les plaisirs mondains prévalent sur l'amour de Dieu. Nous observons une apparence de piété, mais avec un déni du pouvoir réel qui y réside. Ces prophéties sont des avertissements sérieux, nous exhortant à rester fermes dans notre foi et à rester vigilants face aux signes des temps. Nous ne pouvons pas ignorer ces avertissements et devons rester ancrés dans la vérité de la parole de Dieu, cherchant la guidance divine dans ces temps critiques. Regardez ceci, frères et sœurs, le refroidissement de l'amour chez les gens se produit de plus en plus rapidement. Cependant, cela ne concerne pas seulement l'abandon de la foi en Jésus-Christ, mais aussi le changement de comportement des gens de manière générale. A mesure que nous approchons de la fin des temps, la décadence morale et les changements des valeurs sociales s'aggravent chaque jour davantage. Les gens se trahissent mutuellement, les parents tuent leurs enfants et les enfants tuent leurs parents. Les dirigeants deviennent de plus en plus corrompus, traitant la vie humaine comme si elle ne valait rien, simplement pour devenir plus riches et plus puissants. L'égoïsme devient légalement de plus en plus fort, car les gens ne se préoccupent que de leurs propres besoins et désirs. Nous observons cela de plusieurs façons, avec des mariages dépourvus de compagnonnage, où le mari et la femme ne pensent qu'à eux-mêmes. Même des leaders religieux cherchent à attirer davantage l'attention sur eux-mêmes plutôt que sur la parole qu'ils devraient prêcher. Ainsi, en cette année 2024, nous devons intensifier notre relation avec Dieu pour que notre égo ne prenne pas la place dans nos vies qui appartient au Seigneur. Réfléchissez aux péchés que vous pourriez cacher à votre conjoint, à votre famille ou à vos frères en Christ, et abandonnez-les le plus rapidement possible. Aucun de nous ne peut vivre une vie double sans conséquences, frères et sœurs. Le péché est cruel, il promet la liberté, mais il finit par asservir. Alors que les jours avancent, la nécessité pour les gens de rester vigilants augmente considérablement, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo. L'union mondiale, les progrès technologiques, le refroidissement de la foi et la perte des valeurs chrétiennes sont des avertissements pour nous tous, montrant que la fin est proche et que Jésus viendra bientôt chercher ceux qui l'ont suivi, condamnant ceux qui ont ignoré ces commandements et ont préféré vivre dans le péché. Je crois que Dieu ne t'a pas envoyé cette parole aujourd'hui pour que tu aies peur et sois terrifié par ce qui va arriver, mais plutôt pour que tu adoptes une position ferme face aux événements qui se produisent déjà. Si cette message t'a touché, partage-le avec tes amis et ta famille. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Un grand câlin.